salut à tous à youtube bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on va continuer notre campagne avec ajax de salamines sur autotaur saga treuil on va essayer de continuer à monter nos objectifs alors qu'est ce qu'on doit faire donc apparemment ils sont partis à mero p tiens donc on va les laisser faire un peu et là on va rassembler le franc les deux frères les deux demi frères pourraient les taper sur corinthes en espérant que ça suffit alors on va remonter un petit peu leur public on va améliorer ça comme ça on pourra enfin de l'infanterie de marine donc je vais rajouter hop et dès que possible à méga on essaiera de voir pour faire peut-être des archers tiens et faire un culte alors à méga on pourrait faire un hôtel de quoi de zeus ça non apollon non c'est pas nécessaire pour le moment voilà est ce qu'on partira pas j'ai vu qu'il y avait un bâtiment spécial avec en vrai faire un grand atelier d'artisan ça serait pas inintéressant quoi bon faudra faire ça aussi ça aussi mais des coups de construction en bronze et en et en pierre pour certains bâtiments c'est pas dégueulasse quoi donc je pense ce que je vais faire je vais voir pour les archers en priorité peut-être l'effrondeur aussi ça pourrait être pas mal mais bon les archers ça me semble l'urgence là ensuite je partirai sur ça je peux le faire maintenant tu me diras on va commencer par faire les faveurs et faillistos pour nous aider des petits bonus arrêt qu'est faillistos ça donne quoi déjà 15 de morale aux unités à bouclier 6 de résistance j'avais vu un truc intéressant alors attendez armement des dieux ouais ah c'était avec ira que j'avais vu ça les frondeurs au début allez pourquoi pas on va buffer nos frondeurs un peu on en a pas mal on va jouer sur ça voilà et des coups de recrutement réduit c'est toujours utile il fera un peu plus de dégâts on a vu ce que ça valait les frondeurs donc on est plutôt pas mal et ensuite up donc là on va juste passer le tour je veux voir dans quatre tours on aura terminé ça plus deux d'ordre public fera du bien et pour le moment j'ai rien faire d'autre donc faudrait que je fasse aussi ça dès que possible évidemment fallait que ça tombe maintenant bien sûr bon allez on n'a pas le choix de façon on est déjà en guerre alors on n'est même pas tour 20 on est déjà en guerre avec héctor paris c'est tout pour moi ça mérite d'être clair bon allez c'est nous qui sommes gagnants avec le bronze là que fait athènes ici aïe on peut commencer à faire des expéditions mythiques bien on s'est raté dommage j'ai un mythocross aussi en supplément victoire à la cadméenne on va les assiger tranquillement donc là on va avoir des petits bâtiments par-ci par là on va voir max et la pierre bon bah la guerre de trois démarrer avant l'heure je sais pas ce que missenne a fait encore on va pas se poser de questions on va voir si corinne sort à nouveau ok nouvelle mission épique avec de grosse grande lance de salamine plus 70 au dégâts en mêlée du héros contre les unitaires mais de lance justement est ce qu'on pourrait pas faire une petite célébration pour je suis pas même pas choisir quoi on va continuer à cg pour le moment justement c'est la production là on est bon il y a les gynes bon au prochain tour se sera amélioré dès que possible faudra améliorer aussi salamine comme ça on aura plus de bois et ça sera très bien la joie n'a pas été déplacé bah ouais mais bon faut qu'on trouve des cibles alors on va ramener mon bonus je sais que l'armée du griffon n'est pas dans le coin donc sélection du monstre ce sera le Cerber donc si j'ai gardé mes unités de là d'escarmoucheur c'est juste parce qu'en fait ils ont d'excellents dégâts perforants on aura pas mieux tu me diras on va attendre un petit peu en fait je veux juste attendre d'avoir des casernes là ma caserne à missenne elle pourrait nous être très utile avec l'infanterie de marine salaminienne la en fait mon but ça va être quoi la en fait mon but ça va être quoi d'aller peut-être m'occuper d'Athènes finalement ça pourrait être un plan donc là c'est terminé ERA c'est terminé c'est un souvenir du passé il reste deux trois tours on va laisser s'affaiblir un petit peu alors la hygiène on a le port mais bon on va améliorer la nourriture on va faire les deux tu me diras comme ça on va gagner un peu plus de nourriture sachant qu'alors le port si je compte bien 60, 110, 160 ce qui est toujours intéressant comme ça là on fera pareil dès qu'on améliorera salamine au niveau 3 on améliorera le port tout de suite pour encore avoir plus de nourriture l'ordre public va falloir faire gaffe ça c'est à cause d'un événement je suppose bon par chance on est plus on est rencard que contre Hector pour le moment j'imagine Hector qui est en train de venir là se met en haut il dit tiens j'allais défoncer la tête à Ajax lol y'en a un qui est venu recoloniser là bon c'est bien pour lui tant mieux donc en réalité de lui déclarer la guerre mais il va devoir trouver une source de bronze dans le coin alors Athènes y'en a pas Marathon c'est de la bouffe de l'or donc là on aura une grosse source de bouffe tu me diras mais pas de bronze ce qui est problématique ah y'a pas de bronze hein y'a pas beaucoup de bronze en fait ok donc si ce n'est que Hector ça va quoi vous imaginez on arrive à affronter Hector avec Ajax et qu'on le démoli on va gagner de la réputation bah tiens qu'est ce que je disais pourquoi ça vient toujours sur moi bizarrement et pas mon tu sais quoi je vais dire à mes allées de s'occuper de lui hein et c'est bon hein il m'a foutu dans cette guerre bah il va se bouger un peu ok et bah on va tout de suite faire du bronze on en aura besoin et ensuite je partirai sur plus de non peut-être de la bouffe d'abord et la croissance pour augmenter vite nos cités engage le foe into the fray je vais peut-être me mettre en garnison pour éviter la révolte non ça suffira même pas le jour n'a pas été déplacé ah bon toi laisse moi tranquille bisous on va partir sur sur sa surveillance puis honnête ce qui va réduire encore les coups d'agent c'est toujours utile en plus ça nous doit si on réussit à faire tomber corinthe on détruit la faction totalement on va pouvoir récupérer de la renommée grâce au succès de cette mission éventuelle comme ça ça va nous permettre de commencer à travailler avoir les bonus de relations diplomatiques tu peux rêver j'en ai marre que le jeu se fout de ma gueule sérieusement sérieusement bah allez hein de toute façon on a pas le choix putain et leurs renforts ils viennent de là va falloir vite rocher leur première armée si je comprends bien et l'ennemi reçoit des renforts ouais je sais parce que le jeu est une ordure non c'est abusé là bien sûr bien bien sûr hausse de la mort Père увal Tu sais qu'on a un ennemi a repéré vos unités dissimulées on n'en parle d'abus là bien sûr encore le coup de la pente à chaque fois on fait le coup quoi soi Ils masquent les lanciers de l'Elysée là. C'est quoi ça qui arrive dans le dos ? Des lanciers, ouais allez. Caillasse-moi là, toi tu vas me chercher là-bas, toi tu vas me tirer là, toi tu vas me tirer là. Votre héros se fait attaquer. Oui je sais. Vite tapez les épéistes là, toi tape là aussi. Je crois qu'on s'en a marre de me faire prendre pour un con là. Et vous deux vous pouvez pas tirer, bah non. Et le moral ça tombe ou c'est en option non ? Il faut faire quelque chose là-haut, ça devient critique. Ajax, Ajax the Great. Je peux même pas utiliser Daristy quoi. L'ennemi a blessé votre héros. Bah tiens, lol, MDR ! J'ai l'impression que les lanciers géants vont s'occuper de ses effrondeurs j'espère. Par contre là ça pue de l'autre côté. Ils s'en battent la coine de ce que je fais leur dirai. Ça me dégoûte de me faire entuber comme ça quoi. Oh bah non, je veux te faire napper, bah non. Et après derrière je t'attaque. T'as peut-être dû laisser te grosses il me dirai. Les guerriers se rallient. Bon là faut rallier tout le monde. Il faut essayer d'espérer quelque chose là. Une de vos unités n'a plus de munitions. Je pense qu'à un moment il faudrait que ça craque. Je veux bien que ce soit des bonnes, c'est des unités correctes. Mais il faudrait peut-être pas abuser. Bref. Je vais pas m'énerver ça sert à rien. De toute façon il y a toujours raison dans le jeu. Là je vous avoue je suis un peu salé quoi. Parce que avec tous les dégâts que j'ai fait. Bref. Vous avez perdu une unité. Et le pire c'est qu'ils allaient prendre de l'attrition. Ça c'est encore le plus dur quoi. Oh là je vais pas faire de crash. Ah non. Bref. Bon, Corinthe a décidé de me casser les couilles. Si j'accepte. Ouais allez. Pour le moment j'ai accepté. J'ai un autre truc. Je suis occupé sur ailleurs. Mais on s'occupe. On verra comment ça va évoluer. Grand armure de salamine. Attirez bien toi. 20 d'armure tu doubles. On va laisser refaire. Un fondeur locrien tiens. On produit pas de bronze. On va éviter hein. Ça sera intéressant mais pourquoi pas. On va descendre dans l'histoire. Par contre je peux faire plus de marine salamine tiens. Et justement. On va en faire 4. Les lancers on va les fusionner entre eux. On viendra sur Corinthe après. On va s'occuper de ses rebelles et on va revenir. Ok pour une alliance défensive. Déjà le jeu d'alliance fonctionne mieux pour le moment. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ce qui me fait chier c'est que je perds le lancier. Bon j'ai pas perdu le prêtre c'est déjà ça. Bon j'ai pas perdu. C'est la victoire de justice, on va les dégager, allez. C'est la slavery pour eux. On va se remettre là, avec deux crocs on va se mettre ici. On pourrait faire ça, ouais. Mais bon on a besoin de bois, allez, hop. Ok, bon on a plus grand chose en armée, on va refaire deux marins et un frondeur supplémentaire déjà. Je vais transférer le prêtre à lui en attendant. Et on va améliorer l'hôtel au niveau 3, comme ça on aura de la faveur des Faistos en stock. Ouais, là on va être pas mal avec ça. Et nos unités à bouclier vont gagner plus de morale, ça va commencer à compenser la perte qu'on a en légendaire. J'ai rajouté trois lanciers tant qu'à faire. L'agent n'a pas été déplacé. Ah tiens. L'agent n'a pas été déplacé. L'agent n'a pas été déplacé. L'agent n'a pas été déplacé. Tiens t'oeuvre là toi. On va essayer de la mocher un peu lui. Oh, ils ont des unités assez dangereuses. En attendant le retour d'Ajax de Salamine, on va se reconstituer, se refaire une saneté. Ok. Bon c'est un Crétois qui... On va juste les apaiser en attendant, on va éviter les problèmes. On va organiser une célébration. Ouais bon. Encore un échec. Bon on sait qu'il est là, il faudra aller le chercher dès que possible. Hop. Donc là on va monter à 15 unités. Ouais. Faut pas avoir du guerrier insulaire à massue, tu me diras. Ça pourrait être utile pour flanquer. Voilà. Il faut qu'on se fasse une grosse armée, qu'on y aille. Faut calmer Corinthe là. Ce serait dommage quoi. Enfin pour une alliance militaire. Comme ça on est allié avec les deux frères. On est plutôt bien en niveau situation quoi. Là on aura un appui en Grèce assez fort. Et lui il veut que je lui échange sans rien. Mais il a cru qu'il était chez qui ? Chez Spirou. Il va falloir que s'il revient au prochain tour il revient. Ok. Là je pars sur complètement de la foule infanterie salaminienne tu vois. Ouais on va faire ça. Voilà. Là on a réussi à l'assassiner lui. On va faire ça. Plus 5% de neutraliser les personnages ennemis. Je pense que ça ça compte aussi. Ah on dirait que Corinthe s'est réveillé. Ils ont repris cet infall. Bon c'est peut-être une bonne nouvelle on va dire. Comme ça on pourra tout rendre à la gamme. Mais non. Il se mettra bien. Je sais ça bouge pas beaucoup hein. Pour le début j'en ai bien conscience. Non 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 je te ferai pas l'appui toi tu peux rêver. Je vais te rajouter de l'équipement. Ça ça peut être bien pour toi ça. Des dégâts contre les unités armées de lance. Et je vais tout de suite remettre Ajax. Voilà. C'est la quête du griffon ça. Ouais allez je voulais affaire déjà. Ils ont pas beaucoup de défense. Mais bon là je pense qu'on a quand même une bonne armée. Salut Thanos comment tu vas ? Ah hier c'était trop le bordel. J'aurais pas tenu et puis je me prenais encore des guerres et j'aurais pas pu s'arrêter ça pendant trop longtemps. Il y en a qui me déclarent la guerre la nôtre et puis bon la guerre avec les grecs c'est pas le truc. Donc voilà. Les dieux nous bénissent les renforts sont là. Ah une autre garnison. Excellent. Oh il y a des compagnons d'Ajax dans la garnison. Et il y a une autre unité de... Ouais c'est quand même une garnison de qualité qu'on a à mes garces. La victoire est à portée de main. Là en plus on a un avantage c'est qu'ils sont en marche forcée. Donc bon. Ça peut nous aider. Ah merde. Non non non. Vite. C'est des tirageurs ça. Vos Gergay ont retiré des ennemis dissimulés. C'est des tirageurs ça. Ah c'est des... Ok c'est un peu plus site de ce que j'avais dit les Aris Maps. Donc là on va s'occuper tranquillement de leurs unités d'escarmoucheurs. Il y a des cons ils viennent en marche forcée s'il te plait alors bon. Ah ça va charger. Venez venez allez. Ok. Hop contre chars. Bon là leurs escarmoucheurs vont vite tomber. Votre héros se fait attaquer. On va avoir un beau flanking. Mais je suis dégoûté avec ma défaite précédemment. Et j'ai perdu mon unité de lancer d'élite et d'élite. Bon bon. Ajax il s'occupe de ce héros là. C'est très bien. Voilà. Ça c'est la première armée du Griffon qui sera battue. Ça nous donnera des petits bonus. On a déjà le prêtre de l'hydre. Ça c'est good. Parfait. Donc là les trois factions de base sont battues. C'est cool. Je vais juste reculer un peu. Je vais back avec Thucros. Là on est plutôt bien. Là on va avoir le bonus des Faistos. On va attendre pour les géants. J'ai envie déjà de partir sur les archers. Ouais allez. On va partir sur les archers. Comme ça on pourra mettre à Thucros le moment venu. Donc là les deux demi-frères sont ensemble. Oh 575 debout. Effectivement il faut payer. Alors où est l'armée du Troyen là ? Parce qu'on est déjà en guerre avec Hector. Je rappelle à cause de mon allié. Enfin de mon sympathique allié avec un même nom. MDR. Bien donc là on va pouvoir faire ça au prochain tour. Niveau bon on va se mettre bien. On va tout de suite faire le truc de bouffe qui donne beaucoup. Alors la question de savoir. Est-ce qu'il va ramener une de ses armées ou pas ? Et là je pense qu'on a une opportunité en or pour terminer Coint. Un axe d'actique ça va nous donner des bonus ouais. Bon alors Diomed arrive récupéré Stinfad. Bon tant pis pour Agamem non. Mais bon au moins il aura les deux tiers de la province. C'est toujours ça de pris. 9 et 3-12 ok. Ah ça rigole moins là. C'est loin de moi. J'adore un challenge. Ne donne pas un quartier. On aura deux héros. Deux bellicis. Des horreurs ceux là. Et là avec les bonus qu'on a avec Hephaistos. Notre infanterie de meilleure qualité. Grâce à l'investissement qu'on a fait dans le bâtiment. Et je rappelle que l'infanterie salaminienne. L'infanterie de marine salaminienne a déjà vlots. Donc ce qui en fait une unité très performante. Alors d'où vient notre demi frère ? Il vient de là bas ok. Les dieux nous bénissent. Les renforts sont là. De gros ce qui arrive émergent de la forêt. Ca va être drôle ça aussi. Alors comment on va procéder ? Alors on voit qu'il y a une infanterie ici. Là il y a de l'escarmoucheur à l'épée. Alors déjà. J'essaie de tirer sur eux alors. J'essaie de me mettre là. J'avançais mon infanterie de marine par ici. Mes lanciers je vais les mettre là en position. Le prêtre va nous servir. Ajax tu viens là. Les javous aussi. Salut moment comment tu vas ? Là vous arrivez pour la deuxième partie de la deuxième fin de live. Voilà déjà on les arrose un peu. On change de cible. Le prêtre va nous servir. On va tester un peu ses capacités tiens. Oh là là ils font pas le point. Ah super l'infanterie de marine s'améné amélioré là. Votre héros se fait attaquer. Les jardiniers vous me visez les leurs. Avec mes lanciers je vais faire le tour. Je vais viser. Avec les javelinis je vais viser là. Mes fondeurs vous allez me viser là. Ah bah j'ai vu mon brave bien joué à toi. Moi j'en ai fait deux ce midi. J'ai fait avec les prêtres. J'ai fait convertir un prêtre ennemi. Et vingt-une des convertis avec des prêtres égyptiens. Bizarrement j'ai fait du Wololo avec Age of Empires 2 hier. Et là bah. Allez on pousse là. Allez. La victoire est à portée de main. Tocross il a fait une douzaine de kills. C'est bien. C'est bien. Maintenant on est en train de pousser avec ce contingent principal. Je vais dire à mes fondeurs de s'occuper de. Là des tireurs au fond. Sinon le début parti c'est bien. Bah c'est cool. J'ai juste fait un autre histoire. Parce que j'ai vraiment pas eu de bol sur une démission. C'était de. C'était dans l'autre sens. Allez allez allez. Voilà choper les. Une de vos unités n'a plus de munitions. Allez Ajax. Vos guerriers se découragent. Allez c'est plié. Saleté de courant tient là. Mon dieu mon dieu mon dieu. Voilà. On va enfin rendre Corinth à son premier huitaire. On rend à 16h ce qui est à 16h. On rend au même nom ce qui est au même nom. Bride de bel héros au fond. Je vais le donner à mon demi-frère. Plus tard je vais le foutre sur un char. Ajax, le grand. Bon alors si on gardait Corinth ouais. C'est quoi on va juste déconstruire ça. Ajax sert en 5. On va lui mettre plus de défense en mêlée encore. On va la rendre intuable comme ça. Comment ça se fait que j'ai moins 6 de motivation ? Je comprends pas. On va juste se soigner le tour-ci. Là j'entame faire des 50 tombables à l'éternier. Il faut que tu aies la ressource aussi mon mène. Il y en a un je crois que dans les succès de campagne, dans les succès de faction c'est euh... Faire... Ben j'ai que c'est trop grand et important du barreusement. Bon après les chars je préfère les mettre des archers sur chars que les chars classiques. Bon j'appelle ça un suicide. Ah ouais dégage. D'autre que la garnison y est passée. J'ai juste perdu une infanterie de marine ça va. Un peu de reconstitution en plus ça fera plus bien. T'es allié avec qui toi ? Ok. C'est un allié des deux frères donc on va accepter. On gagne deux points de renommée pour avoir détruit quoi. On a eu des très bons traits là. Encore une armure de salamine. Lui on va le tuer. Voilà. Merci Momonus. Euh... J'ai remis un expir en tournant. Maintenant on va se barrer. Je vais juste rendre la province à Agamemnon mais c'est bon. Bon mon boulot est fait ici. C'est un allié. Le ami de la vérité. Le ennemi de la mort. Le ennemi de la mort. Un guerrier épique. C'est facilement fait. Et avant je vais faire un truc. Je vais commencer à lancer mon expédition. Comme ça certains vont le voir. Alors avec qui je vais partir ? Ah tiens. On va partir avec Thokroos finalement. Plus 10 à la compétence de rechargement. Je vais plutôt partir moi sur le spécialiste de formation des gars performants tiens. Donc là ça y est avec Ajax on a le premier bonus. On n'a pas encore fait les quêtes de Parangon hein. Je vous rappelle. Donc il faudra qu'on en recherche un mais on va commencer par la quête. On a une autre armure là. Mais score Ajax son bouclier est considéré comme une armure je pense. Il pourrait gagner 20 points d'armure mais bon. Tu sais quoi ? On va améliorer nos relations avec Diomède. Voilà on a fait une célébration on gagne un peu plus de bronze et de pierre. Et il nous donne 150 de bronze en plus ce qui est toujours utile. J'ai tout de suite débloqué le port au niveau 3 ça aussi. Et le menuisier comme ça on aura tous les bâtiments de fées pour le bois. On va se mettre bien. Et je vais commencer à préparer mon expédition mythique. Alors où est-ce qu'il est ? On prend Thokroos déjà. Je vais partir sur quoi ? Les deux escarmoucheurs déjà ça c'est obligatoire. Voilà. Deux lanciers. Allez. Voilà. L'expédition pour le Cerber c'est parti mon kiki. Et je vais rendre... J'imagine que je te donne une corinthe. Ok t'es d'accord ? T'as quoi en basse ? T'as beaucoup de bois ouais. Si je te demande 150 de bois ouais. 152 x 5 ouais ça fera toujours un bonus en plus. Voilà. On est en bon terme avec Ajax. On est en lien avec les deux frères. On est juste en guerre avec des factions. Mais globalement ça va le faire. C'est cool. Notre armée va ressembler à quelque chose. Alors. Maintenant on va falloir trouver une nouvelle cible. Et ça c'est pas... Mais on va se tourner vers qui ? Athènes ? Ça pourrait être une cible. Vas-y. Il me donne un peu d'or. Il me donne de l'or. J'ai pas mal de boue. J'en avoue. Il me donne de l'or. On pourrait s'étendre vers le nord. Vers les... Je vois. Les... Comment il s'appelle ? Vers les Thébains. Vers les Eux là. Ça nous avait posé beaucoup de problèmes hier. Mais bon... Je pense que l'idée c'est d'aller vers Athènes. Moi c'est ce que je ferais perso. mais bon il va nous falloir combattre d'abord des parongons donc déjà on va revenir à Ijin donc là si vous voulez pour démarrer dans la jaune d'ajac on a 3 parongons on a le premier ici à Ijin, le second à Epidor et le dernier à Tibet donc on va regarder déjà un petit coup on est à 5 donc on va voir combien ça va nous coûter au fur et à mesure déjà là ça va nous mettre bien ce bâtiment là la grande apport qu'il y a sur le long terme on est gagnant ok la jaune n'a pas été déclassé euh déplacé à leur moment on a la traîne euh ouais c'est quoi ça là non mais sérieusement le jeu mais Ali serve à quoi sans déconner alors comment on fait pour leur donner une cible de guerre eux parce que bon une armée je peux me la faire mais deux c'est un peu abusé ça y est ils sont repartis on dirait ouais je vois bien que on est en guerre contre Hector mais c'est pas que moi qui vais me le prendre dans la tête faudrait peut-être pas déconner non plus ça c'est le frangin de... c'est un des frangins non la diplomatie non alors votre chasse au chien des enfers vous conduit tout d'abord sur le chemin des terres sacrées d'Elysus les pétales de coquelicots vous couvrent les pieds comme libérés de leurs tiges des jeunes femmes remplissent des paniers entiers votre guide un jeune prêtre d'Elysus nommé Triséros vous raconte que Déméter fait pousser ses fleurs sous ses pas lors de son voyage depuis la crête vers Elysus comme ultime tentative pour amener sa fille vers elle Persephone adorait les coquelicots et les peignent avec amour leur la porte le sommeil et la paix ajoute Triséros et même la paix éternelle pour ceux qui en ont besoin les prêtres d'Elysus vous attendent au sommet de leur temple vêtus de leur toche ou d'un bleu nuit qui rentrassent avec la paire de leur peau alors vos disciples devenus des initiés ça on va hésiter plus de guerriers peut-être alors hop l'expédition a gagné des lanciers ou boucliers certains des guerriers initiés d'Elysus ne sont pas assez pieux pour supporter les privations et attentes des rituels et les duels féroces des mystères il s'agit de sous le regard des approbatoires de leur grand prêtre nous n'avons que faire de simples soldats ils vous seront peut-être utiles prenez-les ils vous obéissent sans même se plaindre alors qu'ils vous accompagnent vous vous tournez une dernière fois vers le prêtre droit comme une lance qui plante son regard dans l'autre vous baissez les yeux en premier il aurait pu faire un excellent chef de guerre peut-être l'était-il autrefois bon ok je me place à Hygiene déjà hop je vais passer alors la petite apokia en apokia normal donc on va gagner encore plus de bouffe ok on va s'occuper de ce parent c'est le premier bon là je vous fais pas la bataille de toute façon vous voyez le truc bon personne ne perd hein c'est juste un duel à mon avis ça va être les lanciers éthérés je pense que c'est ça premier parangon de battu ouais donc là on va être pas mal là donc à tout on aura le plus on a la plus de nourriture on va faire plus de 10 de croissance pour les provinces et on se mettra bien quoi là il faut voir ce que va faire Hector il a l'épée d'Hector oh punaise il est en 6 notre Ajax qu'est-ce qu'on va lui mettre je vais mettre je vais mettre protecteur du peuple mais après je vais réfléchir pour le truc là plus importé de déplacement ouais ça peut être intéressant augmente les chances de voler du but en mort après une victoire pourquoi pas par contre Ajax il tank hein je vais voir si on peut pas faire d'autres traités intéressants un pack d'agressions avec Ulysse c'est Ulysse ça c'est intéressant il a beaucoup de nourriture en réserve on va lui demander quoi 500 si je lui demande 575 591 x 5 ça fait alors 600 x 5 ça fait 3000 je retire 45 ça fait 2955 de ouf je dis oui voilà en plus on libère des missions au fur et à mesure ok bon c'est pas mal du tout donc là je pourrais avoir des fondeurs locriens bon j'ai pas de bronze pour le moment j'en produirais avec une des techs je laisse récupérer un griffon ce serait génial en vrai récupérer le griffon ça serait pas déconnant quoi je suis au combien de tours ? oh pardon je vais regarder attends bon je ferai pas le record main des 25 tours je pense que je les ai dépassés je dirais une quinzaine une vingtaine un truc comme ça peut-être bon la bonne nouvelle c'est que j'arrive à gérer ma province déjà j'ai pas été conquérir les îles des pirates je me suis calmé là-dessus je me suis dit ouais bon on aura peut-être pas de bronze mais bon déjà avoir notre province de basse ce serait un bon départ on réfléchira pour s'étendre vers Athènes je vais te dire ça dès que la fin de tour est faite moi-même comme ça on est au tour 28 moi-même à part autre ça c'est moche monsieur hop momon t'es niveau 6 moins 20 pour coup d'action de toi ça c'est cool momon apprend vite ouais c'est clair il est très redoutable momon moralité de l'histoire ne jamais sous-estimer un momon sinon vous êtes dans la merde par contre là j'ai peut-être une opportunité là avec Ajax j'ai tenté d'aller chercher la ville de Kea on va voir c'est greedy mais pourquoi pas ça ferait une des villes de la province d'Athènes sous notre commandement vous voyez ah bah maintenant il y a la dardanelle se pointe attention tu veux un accès tu me donnes un accès mystérieux de la bouffe let's go donc là ce qu'il faut faire pour vendre la campagne d'Ajax ou de Diomètre c'est entendez vous bien avec les grecs voilà non 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 alors Trizéros le jeune prince vous a indiqué votre prochaine destination Thénard il reste des terres unisées à poursuivre ce voyage aux côtés aussi-t-il est-il présent lorsque vous arrivez à destination par une fin d'après-midi la grotte est gigantesque creusé dans une falaise par le sable et le vent la mer devrait être toute proche mais Posidon a perdu cette région face à Hadès il y a bien longtemps vous n'entendez plus le murmure des vagues seulement le souffle saccadé de vos guerriers euh tandis que vous alors le souffle saccadé de vos guerriers tandis que vous vous dressez en bordure d'un bosquet pétrifié vous contemplez une cèdre d'un massacre encore récent une bataille entre des les humains et des géants soudain derrière un nom de roche l'extrémité c'est lèvres de population 2 qui s'agit-il montrez-vous survivants de pouvoir gérer ce qu'il s'agit d'ennemis aux ennemis euh rester hors de vue et camper pour la nuit inutile de prendre des risques des restricants pour soulager la fatigue de vos troupes le prince vous implore de laisser les mains remplies on va pas prendre de risques les survivants s'avèrent être des gérants mais ils ont perdu tout esprit de combat tout en longeant la falaise et s'approche de la grotte boitons et dépenaillés puis entre vous vous installez ici au milieu de la nuit les chiens se mettent à se chimer à l'unisson une sortinelle ténérosée s'approche du fond entre les champs ils semblent avoir perdu l'usage de la peau Thierry 0 s'écoutent les murmures impénodibles du soldat le prêtre relève la tête et dit de votre âme qu'ils entrent et ne nous feront pas de mannes vous entendez un bruit de gémissement de feuilles ils tournent la tête des hommes et des géants morts marchent vers nous ils paraissent à bout de force un an ils sont dans la caverne un hurlement s'élève des profondeurs de la grotte les chiens gémissent à nouveau vous vous êtes remis d'un effet négatif camper on va gagner plus 20 et une réduction de firetick pour toute l'armée de tegros et nous hésitons à gagner de l'expérience ça va on enchaîne plutôt les bons traits bah vous savez quoi on va aller se faire Hector allez let's go qu'est ce que vous en dites pour clôturer cette vidéo on va aller chercher ensuite Kea oh il se barre lâche bah c'est ça l'armée troyenne c'est pas glorieux hein bon il a une meilleure attaque en mêlée que moi il a une meilleure défense allez on va aller se fracasser Hector là par contre on va vite retourner sur la colonie derrière hein ah la forêt évidemment on a notre prêtre de l'hydre ici pour ceux que ça intéresse je vous le montre il a un beau bonnet il a pas une grosse armure certes mais il a des attaques empoisonnées Contracteur ça pourrait être utile tu me diras ah les gens veulent se régénérer fallait s'y attendre voilà vous guerriers ont repéré Ajax Contracteur allez let's go on emmène le prêtre aussi en support bah oui les blancs vont vendre que je suis gros c'est un prêtre hein oh il est pas comme la nuit là on peut le dire petite référence au premier God of War pour ceux qui se rappellent du dialogue entre Kratos et le Fossoyeur dans le premier il est bien entamé c'est bien je vais peut-être le reculer ça serait dommage de le perdre ah bah j'ai plus de prêtre bisous on a déjà une unité qui s'est craqué c'était quoi vous perdez contre des lanciers jambes à la limite je peux comprendre là bah là il est plus blanc Momon là il est cuit vos guerriers se rallient vos guerriers ont été mis en déroute il galère quand même hein allez ah bah Hector voilà Hector rentre chez ta mère voilà rentre chez papa bon le prêtre il va c'est con hein bon il y en a aucun qui veut tenir pour le moment voilà première victoire d'Ajac sur un héros troyen quoi de mieux que de combattre le prince de Troie voilà bisous en plus on récupère l'épée d'Hector 3 de renommée 10 de morale 8 de défense plus 10 de résistance au projectile alors je regardais un truc ah on peut rien lui rajouter d'accord bon on va essayer de vite récupérer Kéa parce que à mon avis il y en a qui va pas se faire prier là ce serait dommage quoi si je veux devenir l'anaxe de l'Athique il me faudra de cette province complète donc là j'ai une aïe 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 a á allez tout le monde m'��ou-même bon lui va pas en faire un non-feu hein le docteur il continue de démarquer sur la grasse on va juste attendre moi mon but là c'est de récupérer jusqu'à facile on va réparer le port on va faire ça tout de suite on aura pas mal de bouffe déjà un jacques sert un 7 je vais lui mettre plus de portée de déplacement après une victime de bataille ça peut être utile je vais attendre avant de recruter le griffon de toute façon on va le recruter ça c'est le prochain je vous l'annonce ouais c'est nouveau ça le département alors attends tu me diras il me déteste je sens que je vais avoir un imprévu là on aura des champions géants si on arrive à ce niveau là on va surveiller les dardagnages un peu la trouille là là je suis comme ça là je joue le divertement oh il y a Hippolyton plus qui se pointe il y a deux armées de amazon qu'ils arrivent bon on est en bon terme avec mister tu me diras bon je pense que là aïe 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 a on perd moins plus 20 de moren on perd moins 10 d'attaques on mêlée pour des troupes ok je crois qu'agamnon il s'occupait des forces de dardagnia il n'y a plus rien j'embarque le griffon tout de suite tiens bah j'ai une idée tu vas me t'en dire cadeau c'était pas le patrière des griffons mais tu serais un griffon quoi alors lui il peut faire quoi ça c'est pas vraiment efficace on va dire voilà mais il le fera pour bientôt au pire bah non ça servira pas donc là j'ai juste on a un nouveau décret royal de disponible je vais partir sur du bronze et je vais faire ça j'ai encore réduire les coups d'action d'agent comme ça au moment tu feras des trucs quasiment pas chat regarde allez hop dans le zoo avec mais traite le bien momon avec un peu de respect quand même qu'est-ce qu'elle fout là Starman sort d'où ça va je vous dérange pas oh la la mais qu'est-ce qu'il se fait c'est une drôle de campagne en ce moment bref je pense qu'on a quelque chose d'un bon départ quand même là par rapport à hier j'ai tenté d'empoisonner cette armée oh punaise bon ça va c'est pas une armée colossale non plus mais bon méfiance quand même voilà oh on va avoir de la bagarre ici je vais essayer de renforcer ma volonté divine bon avec Evahistos ça va on est plutôt pas mal alors il sera quoi au niveau suivant ouais on a 230 c'est pas mal je vais réduire ça en attendant donc là à mon avis il va falloir taper sur Athènes je pense que c'est ça ce sera mon dernier tour là je vais devoir taper sur Athènes parce que sinon il faudra voir qui va recoloniser en premier mais enfin Diomède ah Diomède est le premier la première puissance du monde antique alors qui va recoloniser Hippolyte n'a rien fait pour le moment ah ils ont attaqué Marathon tiens et Athènes là ils sont son prix plat et gueule quelque chose vous dit qu'une nuit ah l'île se trouve au centre du monde c'est du moins ce que vous dites oh bonjour jeune prêtre des morts c'est bien cela comme c'est amusant et de puissant gars mais oui Ulysse oh c'est vrai ça ne viendra que plus tard entrer entrer et donner cela en plus une pauvre bête elle est seulement être libre on ne veut pas lui laisser des hommes aïe 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 aï Ça aurait pu être pire Ouais c'est ça Momon clairement Eh regardez le lancier à bouclier On vient de le gagner lui Il va être utile quand même On a quand même une grosse armée Les escarmouchards géants vous vous doutez de leur rôle Qui à quoi ils vont servir C'est qui sa filiste Il vient d'où lui Il est en guerre avec personne tu me diras On va retourner à Salamine On a plutôt bien démarré la campagne Bon là on a un problème avec ça Tu sais quoi je vais redonner à tous mes alliés de frapper là dessus Voilà S'il tente un truc J'espère que je ne vais pas perdre la colonie c'est tout En tout cas je vais m'arrêter là pour cet après-midi En tout cas je voulais vous remercier à tous d'être passé Momon, Mitrandir, Thanos, Mister Jose Peut-être d'autres que je n'ai pas vu Donc là je pense qu'on est mieux préparé qu'hier Bon je n'aurai fait que deux sessions Donc le premier épisode vous l'aurez Vous l'aurez Alors la première VOD vous l'aurez mercredi Donc la veille de la sortie sur Steam Et la deuxième ce sera samedi Voilà Et on rattrapera un petit peu le temps perdu En espérant que tout se passe bien pour cette campagne Donc là on est en train de devenir un gros guerrier de renom Comme vous pouvez voir Donc il faudra qu'on atteinte De atteindre le 100% Ça va être long Mais bon c'est faisable Voilà Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous les amis Ciao ciao